ouvrez votre livre à la page 32 page 32 et dis-moi si vous êtes prêts oui ok page 32 et c'est l'artiste culturelle dans ce livre il y a quelques leçons qui sont avec de l'information culturelle répète culture 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 ok on va lire sur les prénoms francophones dans le monde les prénoms francophones dans le monde qu'est-ce que ça veut dire ça les prénoms les prénoms francophones de la moda le monde les nombres francophones en le monde dans le monde ok alors on va lire la première commencez à lire s'il vous plaît à l'heure je m'appelle je m'appelle pour toi je suis sur l'Afrique et que j'ai un prénom français un prénom un prénom un prénom français et il y a des personnes avec le prénoms français dans votre part votre pays votre pays ok merci continuez oui en irlandais en irlandais en irlandais en irlandais moi oui oui pour vous en irlandais ou tout en aux états unis aux états unis aux états unis ok merci continuez à leslie oui je connais un Paul Antoine un Paul Antoine un Paul Antoine suivant le qui signe aussi oui je suis sur l'eau sur l'eau sur l'eau et j'ai un ami sur l'eau avec un prénoms français un prénoms français un prénoms français Jerny et Simon ils ont 25 ans 25 ans oui ah ça va a caguer ma batterie un moment c'est pas possible a ver je pense que oui ok continuez Jimena oui un ami vietnamien s'appelle Jean-Philippe abonne-t-c'à-vis pourquoi ok merci Mara Fernanda les 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 étrangères les étrangères les étrangères aiment le cinéma français le film de Jean Gabin Gabin Brigitte Brigitte Bardon ou Yves Montand Yves Montand Yves Montand ils choisissent choisissent les pronoms des acteurs de flim merci Edgar parce que d'autres plus série 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 anglophone les acteurs les acteurs ont des prénoms français dont Jacquie encore il y a un Jacqueline et deux des parades poussées vives ah il y a Desperate housewife ah dans Desperate housewife Monique de Twilling Twilight twilight c'est né ok merci alors on lisez la discussion lisez la discussion sur le forum on a déjà lu et répondez il y a des prénoms français à l'étranger qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous en pensez que dice la pregunta il y a des pronoms français à l'étranger hay pronoms nombres franceses en l'étranger en l'étranger à l'étranger l'étranger est extranjero oui hay nombres franceses en l'étranger oui oui pourquoi quelle est la raison principale selon le forum selon le forum qui c'est la requiere la respuesta porque porque hay nombres franceses en l'étranger porque aquí hay nombres como rené marie son nombres franceses cómo llegaron a a través de que llegan a otros países cinéma oui bien sûr le cinéma oui cinéma pourquoi pour pour le film ou le cinéma pour les películas non so raison pour la migraison pas exactement si puede que uno que otro pero en general no por los medios los medios en general de comunicación bien o podría ser por el turismo ah pas exactement ah oui par les acteurs también les acteurs par les acteurs igual que aquí la artista de moda le ponen el nombre el nombre de ellos par les acteurs par les actrices les chanteurs los cantantes empezó a ver un montón de celine después de celine que es francophone pero de canadá celine john a raíz de eso es lo que están discutiendo le film le cinema principal principal los acteurs los cantantes por los cantantes les series les series o si o si hay nombre des des esposas des des esperadas que hay una monique y por eso en el mundo hay un montón de monique por personaje de la serie alors si son la razón principal les acteurs de chantur les series etc alors dice a nouveau yo no hay más actividad de eso nada más límoy si vous avez bien compris tout le forum revisé revisé s'il vous plaît si vous avez bien compris tout le forum qu'est ce que se veut dire suédois 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 suéco suéco si tengo dos amigos suecos con un nombre amigas suecas amigas suecas con un nombre francés henriette es el nombre henriette y simón vietnamita no vietnamia vietnamia wing e issue si son su si son su asis viene del verbo el chass chass si sabe elegir escoger ellos escogen los nombres de actores de películas exacto ok se había acá los demás a ver algún vocabulario expresión el cuckoo es una forma de saludar cuckoo c hola también hola pero informa dice el cuckoo de rabat rabat de su ciudad pueden decir cuckoo de mexique como hola desde méxico cuckoo 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 es tan formel ah pero qué raro lo dice un chico se supone que lo dicen las niñas más que nada porque es como decir holi pero miren ante razón cuckoo cuckoo sé tú ok por ejemplo a votre avis saben qué qué quiere decir a votre avis o tu opinión desde tu punto de vista porque desde tu punto de vista a votre avis cuando ustedes quieren dar su punto de vista dicen a mon avis desde mi punto de vista y ya a mon avis a se mal que le goberne mon a proof yo sé pa oh moi qué es est est étranger étranger étrangeros étranger merci de rien C'est-tu ? Anglophones ou comment on peut dire ? Une personne qui parle anglais Angloparlante Oui Si, francophone Recuerda francophones Francophone C'est qu'il parle français Anglophone C'est qu'il parle anglais Angloparlante Bon, répondez Si vous avez une question S'il vous plaît Si vous avez une question De vocabulario Háganla Par groupe de trois ou quatre Vamos a faire individual On va le faire individual Répondez Vous savez quatre questions ici Avez-vous des amis Avec des pronoms français Oui, no Et si, si Pues pongan Que nombres Les pronoms français Sont-ils populaires Dans votre pays Ça veut dire Au Mexique Oui, no Et pourquoi Vous êtes d'accord Avec Nina Dejan Lo que dice Nina Autra vez Et dígan Si, si On est d'accord Pourquoi Vous êtes d'accord Avec Valeo Oui, no Pourquoi Ok Deux minutes S'il vous plaît Dis-moi Si vous avez fini Répondez Les questions Avez-vous des amis Avec des pronoms français Oui Promélie Ok Rosa Avez-vous des amis Avec des pronoms français Non Je n'ai pas Des amis Avec des pronoms français Ok Merci Très bien Bien répondu Et toi Juan Pablo Vous avez des amis Avec des pronoms français Oui Juan Pablo Don José María Ok Edgar Dis-moi Avez-vous des amis Avez-vous des amis Avez-vous des pronoms français Non Je n'ai pas Mi avec des pronoms français Ok Quería que alguien Entonces dijera que oui Nadie 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 puso que sí No tienen ningún nombre Francés En su alrededor Oui Ok Jimena Oui Annette Et Catherine Ok Ok Jeanette Et Catherine Por poner aquí Un ejemplo Ahí ustedes tenían que poner Este Sus Nombres Cate Catherine Merci Brigitte Por ejemplo Es nombre francés Marie Levo Muchos que terminan Así como en Doble T Alexis Alexis Le pronoms français Son-t-il populaire dans votre pays? Oui, un biction. Non, un biction est un poco, mais en anglais, non? Oui, ici c'est un peu. Un peu. Oui, un peu. Un seul, un sou et deux parts. Qu'est-ce 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 qu'un seul ? Una seule, perdon disque. Una seule personne. Conozco. Ah ok. Et son nombres si es un poco famoso parce qu'elle est une actrice. Ok si je connais seulement une personne avec un prénom français. ok merci en general la respuesta sería si un poco porque mucho mucho tampoco tenemos muchos nombres franceses poquitos a la question 4 Maria Fernanda vous êtes encore avec Nina oui, non, pourquoi oui ils sont belges belges ils sont belges leurs porque sont bonitos ok parce que porque es parce que hablamos de los nombres oui ok parce que les pronoms français que se vea completo sont jolis ça serait comme ça sería algo así si vous êtes d'accord avec Nina pourquoi entonces oui si se está de acuerdo parce que porque así contestamos parce que les pronoms français sont jolis porque los nombres franceses sont bonitos français con su respectiva cedille ok edgar vous êtes d'accord avec valeo oui non pourquoi est-accord est-accord Ok, José María. Pablo es el último, el que dijo que por las series en inglés es que los nombres franceses se han vuelto populares. Bueno, quien sea, respóndame. ¿Vos êtes d'accord? Moi. Voy a le. Ok, ¿dijiste el último que estás o no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿No estás? No. Ok, bueno, entendí que dijiste que no ves o no te gustan los filmes, este. Que no los he visto. Ah, ok. Bueno, él dijo, yo no estoy de acuerdo, que no, no estoy de acuerdo. Porque él no los ha visto. O sea, yo no he visto, yo no he visto, yo no he visto las series anglofón. Es la respuesta de anglofón. No he visto series inglesas. Igual quedaría un chenepa o le film. También puedo decir chenepa, ¿vó? No he visto, ¿vó? No he visto el film, las películas. Gracias. Bien, bien. ¿Question, les ele? No. ¿Algún continuo? ¿Sí? 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 Ok. Ahora, si vamos a una página. Si vamos a una página, página 33. Vamos a ver una video. Le francés, la lengua du ver sur le monde. Repite. Le francés, la lengua du ver sur le monde. ¿Qué creen que dice? El francés. El francés. El francés, lenguaje de... Abertura. Abertura. Apertura. Apertura. Apertura del mundo. En el mundo. En el mundo, oui. Oui, sur le monde. Ok. On va regarder la video. Tu vas répondre ce petit exercice. C'est très... C'est très facile. Vous avez ici quelques phrases. Et vous avez ici les réponses. Alors, associez, s'il vous plaît. Associez les phrases aux réponses. D'accord? D'accord. Oui, d'accord. Je vais pouvoir y te la video. Ah, Momo. Como todavía viene con flash, se como que se tarda un poquito. Voila. ¿Lo veis? ¿Escucha? Oui. 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 Sous-titrage ST' 501 ... OK, maintenant, répondez, s'il vous plaît. Associez les phrases aux réponses. S'il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous pouvez me demander. Oui? Dis-moi si vous savez déjà les réponses. Oui? Non, 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 non. Non, non, non. OK, attend, attend. On va attendre les camarades, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 l'écrit 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 écouter 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 Je vais vous remercier, Edgar. Merci. Ok, alors on va discuter. La première, vous pouvez lire la première, Edgar. Le nom de pays avec le français avec le nom officiel. Tu sont plus mille? Oui, tu sont plus mille? Non. Non nom de pays. Nom de pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Nom de pays. Número de pays. Número de pays. Oui. Oui. La réponse de... Oui. Si respondi, ça me equivoque. Ok. À l'heure, je disais, no, 220 millions de pays, no hay tantos. Oui, oui. B, Maria Fernanda. Oui. En paix francopan, les Gabons. Oui. La réponse est... Ah, les Gabons. Très bien. Trois... ¿Cómo se pronuncia la cifra grande? A ver, 200, ¿cómo sería? Douze vingt. Douze vingt. Douze vingt. Douze vingt. Douze vingt. Douze vingt million. Ah, oui. Douze vingt. Douze vingt million. Douze vingt million. Douze vingt million. Oui. Alors, c'est la réponse E. Non, Leslie. Quatre. On parle français sur combien de continents? Continents. Continents. Six. Cinq. Oui, cinq. Avec l'anglais, ce sont les deux langues qui séparent autour du monde. Ça, c'est vrai. Et parle. Recuerde de prononcer l'ultime lettre. On parle. Y hace rato, Jiména, acuérdense todos, la ENT en verbos nunca suena la ENT final. Por eso es qu'ilis, que leen, et écriven, y escriben. Bueno. Oui. Ok, merci. Y finalmente, Rosa, San. Le français est la langue de l'art et d'affaires. Desaffaires. Desaffaires. Oui. Tu sais que es que sabe dire affaires? Negocio. Negocios, oui. Veja. Negocios. Muy bien. La lengua de artes y de los negocios. Très bien. C'est son la réponse. Eh, ¿alguien se le pasó algún significado? No? No, tout ça va. Tu vas bien? Tu vas bien. Oui, très bien. Ok, super. Alors, suivant page. Ah, si viene lo del projet de clases, o nos lo saltamos. Ya se hizo, por ejemplo, que ustedes hicieron, presentaron a alguien más, ¿no? Bueno, a ver, alguien nada más, me lo puedes leer para corregir pronunciación. Luis. La diapositiva de Javier. Oui. La diapositiva de Javier. Il seappelle Javier Feig. ¿De la vez? Veis. Il es español. Il a Banksy. Il es... Banksy. ¿Cómo? Perdón. Banksy. Banksy. Il es étudiant en medicina. Il parleé español. Espanyol... Il parleé español. Espanyol, anglais... ед heureux. Fancé. Su número de teléfono... Es lee... plus... Ahm... Se me olvida cómo se dice treinta. Lee lo de uno en uno. Ok. Trois ? C'est cierto. Trois, quatre, neuf, huit, quatre, dieu, neuf, u, un, un, et quatre, un, un. Ok, merci, on continue. C'est certain. Il apprend le français pour sa carrière professionnelle. Oui, merci. Est-ce que vous comprenez toute l'information ici, les élèves ? Oui. Pas de problème ? Non. Ok, muy bien. Vamos a entrenar entonces para el DELF, con la siguiente página. Esto era lo del proyecto que ya hicimos. Alors, aquí tenemos nuestra primera prueba DELF. Esa página nada más, son dos audios. Comprensión del oral. Comprensión del oral. Regardez les dessins. Dessins, dibujos. Regardez les dessins. Écoutez deux fois les dialogues. De A1 a B1, se escuchan dos veces los audios, igual que en inglés. Ya en el B2 ya no, te lo ponen una vez nada más. Écoutez deux fois. Vamos a escuchar dos veces, deux fois les dialogues. Notez les numéros du dialogue. Hay que anotar el número de diálogo. Sous, debajo. Sous le dessin, correspondant. Comme l'exon. Ya pusieron aquí el 1, por ejemplo, que la imagen E es el diálogo 1 que vamos a escuchar. El DELFA 1 está sencillísimo. Tiene una sección como esta. Tiene como tres, cuatro ejercicios de audio. Los otros tres ya son más de escribir o de opción múltiple. Pero la última sección le llamamos los diez puntos regalados. Porque es una sección muy fácil como esta. Donde nada más tienen que escuchar los diálogos e identificar cuáles eran. Si este es el dos, pues ahí lo van a poner, ¿no? Trois, quatre, etc. Vous avez compris, qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Oui. Prêt? Oui. Ok, alors écoutez, s'il vous plaît. DELF 1 Compréhension de l'oral Regardez les dessins Écoutez deux fois les dialogues. Notez le numéro du dialogue sous le dessin correspondant, comme dans l'exemple. Exemple Dialogue 1 Bonjour, monsieur Prond. Bonjour, Zoé. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Première écoute Dialogue 2 Tu aimes ta classe ? Oui, ma classe est super. Et le professeur est très sympa. Oui. Dialogue 3 C'est pour une inscription ? Oui. Vous parlez français ? Oui, je parle un peu français. Je suis italien. Dialogue 4 Bonjour, un billet de train pour Bordeaux, s'il vous plaît. Vous partez aujourd'hui ? Oui, le train de midi. Dialogue 5 C'est le bus numéro 81 ? Ah non, monsieur, c'est le bus 95. Dialogue 6 Votre billet d'avion et votre carte d'identité, s'il vous plaît. Voilà mon billet et ma carte. Merci. Deuxième écoute Dialogue 2 Tu aimes ta classe ? Oui, ma classe est super. Et le professeur est très sympa. Dialogue 3 C'est pour une inscription ? Oui. Vous parlez français ? Oui, je parle un peu français. Je suis italien. Dialogue 4 Bonjour, un billet de train pour Bordeaux, s'il vous plaît. Vous partez aujourd'hui ? Oui, le train de midi. Dialogue 5 C'est le bus numéro 81 ? Ah non, monsieur, c'est le bus 95. Dialogue 6 Votre billet d'avion et votre carte d'identité, s'il vous plaît. Voilà mon billet et ma carte. Merci. Ok, facile, difficile, plus ou moins ? Ok, facile, facile. Ok, facile. Ok, facile. Ya, ya pasan de la 1, sans problème. Ok, le premier dialogue c'est ici. Et quel est le dialogue numéro 2 ? A, B, C, D ou F ? A, D, D. D, D, D. D, D. Oui, c'est le numéro 2. Le numéro 2 ? D. 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 D, 4 ? D, D. D, C, D. D, D, C. D, 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 D. D, D. D, 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 D. Les ponen 5 diálogos y uno queda vacío para que haya confusión. Entonces, aquí no habría 6, habría 5 y, por ejemplo, esta con esta se pueden confundir tantito. Les dejan 2 parecidas para que, pues, y ahí tengan al menos un error. Bueno, sí, los exámenes certos tienen que tener sus trampitas para que no saquen 100. ¿A un poco en chino? Oui. Bueno, a lo largo de 100 partidos, producción y crítica. Ah, no sé si sepa, yo no sé si no audio. Romplir en formular. Romplir es llenar. Romplir en formular. Esto también siempre lo tiene la 1. La 1 siempre va a tener algún ejercicio donde llenas como, usted se va a inscribir a un concurso y tiene que llenar con estos datos. Siempre trae una sección así también. Romplice, set fish transcription. Romplice es la conjugación de romplir. jene. Romplice es la ficha de inscripción en un concurso de la lengua francesa. remplir, s'il vous plaît, remplir, y envoie la foto en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Sí. Sí. de la lengua francesa.